Bonjour à tous, bienvenue sur Niap pour cette nouvelle chronique BD en vidéo. Aujourd'hui, on va parler du manga Prison Lab, tome 2. C'est scénarisé par Kantetsu et dessiné par Shio Minaze, et c'est publié chez Panini Manga. J'avais eu l'occasion de chroniquer le tome 1 sur notre page Facebook le mois dernier par écrit, et il est donc à présent temps de parler du tome 2, de cette suite de Prison Lab. Il faut savoir que Prison Lab, c'est avant tout l'adaptation d'un roman, le roman du scénariste de la saga. Un roman qui avait d'ailleurs reçu le prix Horreur et Mystère. Tout un programme. Vous vous en doutez peut-être, mais forcément, Prison Lab, c'est pour public averti. Il y a du sang, c'est un peu gore par moments, c'est un petit peu malsain aussi, donc clairement, c'est pas à mettre dans toutes les mains. Prison Lab, c'est l'histoire d'un jeune lycéen, Aito Eiyama, qui se fait littéralement harceler par ses camarades de classe. C'est un harcèlement qui est à la fois physique, il le torture et il l'humilie psychologiquement. Bref, Aito est brisé, il est au bord de la dépression, il cauchemarde, il voit ses harceleurs en permanence chez lui. Au moment des vacances scolaires, il va recevoir une lettre qui l'invite à participer au jeu de la prison. Le concept est simple, il s'agit pour le geôlier, en l'occurrence Aito Eiyama, de désigner une personne qu'il va pouvoir séquestrer librement pendant un mois. Et il pourra lui faire absolument tout ce qu'il veut pendant un mois. Alors au départ, ça semble être une blague un peu de mauvais goût. En fait, c'est un réel jeu qui a été organisé par une entreprise dont on ignore pas mal de choses, notamment qui ils sont réellement, la victime a malgré tout l'occasion de s'en sortir. Chaque semaine, on va lui demander le nom de son geôlier. Si il parvient à le trouver, elle est libre et le geôlier devra payer une lourde amende de plusieurs millions de yens. Si au contraire, elle n'y parvient pas, c'est le geôlier qui empochera la mise. Le seul interdit de ce jeu, c'est que le geôlier n'a pas le droit de tuer son partenaire. Et oui, on parle bien d'un partenaire, ce qui pose d'ailleurs pas mal de questions sur les liens entre les deux protagonistes. Et pour participer à ce jeu, Aito Eiyama va désigner sa pire harceleuse, Aya Kirishima. Aya Kirishima, c'est celle qui fait vivre le pire enfer à Aito Eiyama quotidiennement. Elle ne le lâche jamais, elle le harcèle en permanence. Bref, c'est son ennemi juré. Ce manga, c'est donc l'inversion des rôles entre la victime et le harceleur. Et ce manga, tant à nous montrer, est-il possible de passer du rôle de victime à celui de bourreau, comme ça, d'un claquement de doigts ? Ça n'est pas sans faire penser à l'expérience de Stanford qui s'est déroulée en 1971 en Californie. A l'époque, un professeur avait pris 24 étudiants sélectionnés pour leur forme physique et leur stabilité mentale qu'il avait divisé en plusieurs groupes, d'un côté des geôliers, de l'autre des détenus. Le groupe des détenus était donc incarcéré et le groupe des geôliers devait, comme des gardiens de prison, s'occuper de garder leurs camarades. L'expérience avait pour but de tester les effets de l'incarcération. Une expérience qui fut très vite interrompue tant les gardiens de prison commençaient à martyriser ceux qui étaient incarcérés. Alors que pourtant, ils avaient tous le même statut et que ceux qui étaient incarcérés n'avaient commis aucun crime. Les étudiants qui jouaient le rôle des gardiens ont pris leur rôle tellement à cœur que la vie de leurs camarades incarcérés était en danger. Aujourd'hui encore, l'expérience de Stanford fait encore polémique et interroge sur le conditionnement humain. Eh bien, Prison Lab, c'est un peu la version moderne de l'expérience de Stanford. Vous avez des tablettes, vous avez du numérique, vous avez des outils technologiques qui sont propres à notre époque contemporaine. Sachant que lorsque le détenu a besoin de manger, d'aller aux toilettes, de se laver, il peut passer commande sur une tablette numérique, moyennant une somme certaine. A Ito et Yama, il n'est bien entendu pas le seul harceleur, ce qui permet de comparer l'évolution psychologique de chaque personnage. Le coup en fort du manga, c'est bien entendu l'aspect psychologique et l'évolution psychologique des différents personnages par rapport à la personne qu'ils torturent. Et à ce titre, le premier tome de la série allait assez vite et assez fort et le rythme était assez intense. Ce qui était aussi très plaisant dans le premier tome, c'était donc tout l'aspect institutionnel derrière le jeu. Puisqu'au-delà d'une vengeance personnelle, vous aviez malgré tout une entreprise qui chapeautait le jeu avec plusieurs cellules, avec à chaque fois un bourreau et une victime. Donc au nombre de 3 sur 6 possibles. Et il se trouve que l'intérêt résidait aussi dans une sorte de compétition entre les différents bourreaux. Il y avait vraiment un système caché du jeu, on ne savait pas trop quelles étaient les motivations de l'entreprise qui chapeautaient le jeu. Et on avait vraiment envie de savoir ce qui se cachait derrière. A priori, ce n'était pas juste un jeu pour permettre à des gens de s'accomplir en se vengeant de leur harceleur, de la personne qui leur avait fait du mal. Pour en venir clairement au deuxième tome, j'ai été beaucoup plus mitigé que le premier. C'est presque un tome transitoire en fait. On n'apprend pas énormément de choses, il y a beaucoup de répétitions par rapport à ce qui avait déjà été développé dans le premier tome. On a vraiment l'impression que ça fait traîner l'histoire en longueur sans que celle-ci n'évolue réellement. On apprend effectivement à connaître les autres bourreaux qui font leur affaire en parallèle de celle des Yama. En revanche, ça reste très soft dans les apports par rapport au premier tome. Il y a un truc que j'aime beaucoup et d'ailleurs je suis assez content qu'ils aient mis ça en avant. Vous avez donc les cellules dans lesquelles sont séquestrés les personnages qui apparaissent dans des tons de noir, un peu comme une référence au mal. Et puis en parallèle, les quartiers des bourreaux sont pour le coup en blanc immaculé. On a vraiment cette opposition du bien et du mal qui quelque part pose question. C'est d'ailleurs toute la force de cet ouvrage de ne pas sombrer dans le manichéisme. Il n'y a pas vraiment de méchants et de gentils. Ils sont tous un peu dans des nuances de gris et ça pousse à nous interroger sur le plan de la vengeance et de la justice. Est-il juste de se venger d'une personne qui est une raclure finie, qui a torturé, qui a harcelé ? Est-ce que ça justifie de s'en prendre à lui en la torturant à son tour pour lui faire payer ce qu'elle nous a fait endurer ? Graphiquement, il y a juste un point qui me dérange, c'est encore une fois les pieds des personnages. On sent que c'est vraiment une difficulté pour le dessinateur. On sent qu'il y a un vrai souci de proportion et d'anatomie. C'est dommage, on a tendance à sortir de l'oeuvre dès qu'on voit quelque chose de dessiné de manière peu réaliste. C'est l'un des rares points graphiques sur lesquels je n'ai pas accroché. Pour le reste, moi j'aime beaucoup le charadesign des personnages. D'ailleurs, on a des pages de recherche des personnages à la fin du deuxième tome de la saga. Je vous invite à découvrir cette saga que moi j'aime bien aimer. C'est divertissant, ce n'est pas un gros coup de cœur, mais en tout cas c'est une série que j'ai plaisir à suivre. N'hésitez pas à vous abonner à nos différents réseaux sociaux pour ne rien louper de nos futurs formats. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501